Dites moi si mon micro c'est l'enfer à un moment, ça peut arriver. Ça marche, on te dira d'ailleurs, je pense que tu as dit ça en live. Il a dit ça en live, justement. Bravo les sables de retour avec Wadi et Blitzy. Regardez leur tête, c'est magnifique. Je n'ai pas vu le script, ça a l'éclairché. Le vieux schlake sur téléphone, c'est moi. Sachez qu'on a dit à Wadi, tu fais la tête que tu veux, on te suit. Voilà le résultat. Bon les gars, comment ça va ? Ça va super, écoutez-toi. Très content, content de vous avoir. Ce qui est bien avec l'accent e-sport, c'est qu'une semaine, on peut avoir des coachs de div 2 en interview et la semaine d'après, avoir vous et ça, ça fait super plaisir. On n'a pas à rester cantonné à la divin ou à la divin. On peut vraiment aller voir tout l'écosystème et aller voir des équipes d'open tour. Et ça, ça fait super plaisir. Vous ne voyez pas la webcam de Delariva, mais il est très heureux avec ça. C'est trop cool en vrai que vous nous invitiez. Parce que justement, j'ai vu Galdi, j'ai vu Perkastov, etc. C'est cool de voir des gens comme nous, qui sommes un peu plus amateurs. Mais nous, ça nous fait plaisir de vous inviter. Bah écoutez, je vous laisse vous présenter. On va commencer par Wadi, et puis voilà, pour nos chers viewers. Du coup, moi c'est Wadi, c'est mon prénom aussi. J'ai 21 ans, je fais du développement informatique. Et ça fait deux ans et demi que je coach. J'avais coaché la structure coexistence. On n'avait pas fait grand-chose, mais c'était un bon début. Et là, ça fait depuis septembre que je suis avec Balisnik. Donc avec Bid. Ok. Plus gros achievement, il a cassé une finale de Grosse League. Ah c'est vrai, on va en parler en putain, on va en parler en putain. On a attention, j'ai ma trappe de questions les gars. Mais oui, effectivement, il a cassé une finale de Grosse League. Et du coup, Bidzi, je t'en prie. Du coup, moi je m'appelle Yanis, donc sous Bidzi comme pseudo. Je joue en team depuis à peu près deux ans, on va dire. Et j'ai rejoint Balisnik en même temps qu'Wadi. On était déjà ensemble un peu avant. Et donc j'ai déjà fait quelques lannes et quelques trucs, voilà quoi. Ok, ça roule. Donc vous vous connaissez depuis, tu m'as dit ? Ça fait un an. Attends, ouais. Ouais. Ça fait depuis septembre, t'es un malade mental. Septembre ? Mais oui, tu m'as envoyé un MP. Eh, ça te dit de coach ? Ouais, c'est vrai. Ces débuts de carrière de coach se ressemblent tellement toutes. Ah ouais, c'est ça. Eh salut, mec, j'ai un problème. Est-ce que tu voudrais pas faire coach ? Ah, tu fais chier, mais ouais, franchement. On s'était déjà joué avant parce qu'à l'Occitanie, on est tombé contre son équipe. Parce que nous, on était chez Wanted et lui, il était chez Coexistence et on était tombé contre. On les avait dépris. Oh, ok, ok. Notre équipe, c'était l'enfer. On avait un top laner autophile qui jouait Kassadin Top. Ah, c'est... 06, moi j'avais juste à la plage. Alors Kassadin, l'idée, c'est... Kassadin, l'idée, c'est de rester proche de sa tour. La ligne top est très grande, donc c'est compliqué de rester proche de sa tour. C'est... C'est NewMeta. C'est DeepMeta, même. Attendez, je reçois un message personnalisé qui me dit que ARZ avait une dédicace, donc dédicace à toi, mon frère. Ah oui, j'avais vu ça sur Twitter. D'ailleurs, si dans le chat, vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas, on a le chat également sous les yeux. Je me ferai un plaisir de leur retransmettre. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes tous les deux chez Balistique ? Comment vous y êtes entrés ? Et qui vous a, on va dire, ouvert la porte pour y aller ? Alors en gros, avant, donc on a fait la Nantes Arena sous Wanted. Oui. Bon, il y a eu quelques problèmes chez Wanted et tout. Et du coup, moi, je me suis mis à rechercher des structures et tout. Ok. Et j'ai DM plein de gens, tu vois, genre vraiment le mec qui fait du marketing, quoi. Et j'ai DM plein de gens et je suis tombé sur Balistique et on a parlé avec le président BGN et ça a hyper bien collé. Ça se voyait qu'il avait de l'ambition. Enfin, ça se voit toujours qu'il a une ambition de malade. Et du coup, on a rejoint Balistique et depuis, ça se passe très, très bien. Et je pense qu'on va rester assez longtemps ici, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est assez ouf de voir. Parce qu'on était chez Wanted qui avait vraiment, on en reparle encore aujourd'hui, qui avait vraiment un peu de projets qui se reposaient sur leurs équipes et sur les pertes des équipes qu'elles avaient. Juste, elles avaient un gros pool de cash et elles payaient leurs équipes. Et du coup, elles arrivaient à les garder grâce à ça. Parce que Balistique, il y a certes moins d'argent, mais il y a tellement plus de projets, plus de... Enfin, il lance plein de trucs et il a envie de faire avancer les choses, même si pour l'instant, on est assez petit. Enfin, moi, je suis vraiment content de ce qu'il fait. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Effectivement, on reviendra un peu sur Balistique un petit peu plus tard. Là, Wadi, j'ai quelques questions pour toi, du coup. Du coup, t'es coach depuis septembre ou t'avais été coach déjà avant ? J'avais coach, je dirais, un peu plus d'un an, un an, la coexistence, je dirais. J'avais commencé par eux. Ok, et septembre, du coup, chez Balistique ? C'est ça. En gros, j'avais coach un an jusqu'à l'Occitanie avec la coexistence. Après, on a un peu disbande parce que plus personne n'avait le temps. et j'étais en pause et puis Yanis m'a MP. Du coup, j'étais en bas de bombe. Bah, ouais. Allez, là, du coup. Ok, cool. J'avais d'autres questions pour toi, Wadi. C'est vrai que moi, quand je t'ai connu il y a un petit moment, un peu plus longtemps, je te connaissais en tant que caster de League of Legends. Du coup, t'as eu l'occasion, effectivement, de caster une finale de grosse ligue avec l'Ela Riva. Donc, c'était il y a un an, à peu près. C'était la première grosse ligue. On a casté l'héros de Noxus, il me semble, en finale. Et apparemment, c'était un BO qui a été joué en 5e et c'était incroyable. C'était... C'est mon plus beau BO. J'ai un mauvais souvenir parce que j'avais l'école le lendemain. J'étais chez mes parents. Il n'y avait rien qui allait. On a fini le BO en chuchotant. C'est parti en 5e alors qu'on n'avait pas prévu. Au final, c'était le meilleur souvenir de la grosse ligue parce que c'est BO qu'on n'attend pas qu'il se retrouve à être drôle. Ok, trop cool. Quand je l'avais casté en me disant je vais y aller, personne ne voulait. Wadi est arrivé tel un messie, un héros, dieu sur terre. Il multipliait les pins et on a fait un cast sensationnel. Celui-là, je ne sais même pas si j'ai le replay mais il était fantastique. Tu m'en avais parlé, je me souviens. Elle est là apparemment. C'est vrai que ça avait été cool. Et du coup, Wadi, le cast, c'est toujours dans tes plans, quelque part dans ta tête ou est-ce que maintenant tu es en mode vas-y go try hard full coach ? Je pensais que ça me tenterait de repartir si à un moment le coaching ne me plaît plus mais là, j'ai fait un tournoi de 1v1 avec pas mal de gens de la scène. C'était quand ? C'était samedi. Tu ne t'es pas fait ouvrir par Karim Katté ? Moi, je n'ai pas joué. Non, lui, il a fait 1v1 contre Karim Katté, oui. Oui, c'est ça. On est d'accord. Mais ça, c'était autre chose. Non, on peut raconter parce que... Vas-y, je te laisse raconter, Midi. Non, parce qu'en gros, il avait eu un tweet de Game Ward pour dire qu'il faisait des 1v1 contre les joueurs pro et tout. Il m'a dit que son tweet est magique. Il a tweet en mode il va détruire... Attends, laisse-moi dire. Le tweet, j'ai dit parce qu'il demandait le hello et moi, j'étais en mode si je mets que je suis call, ils ne vont pas me prendre. J'ai dit la vie de ma mère que je ne mets pas dans mon hello mais je détruis n'importe quel joueur de Game Ward. Et le lendemain, je m'aurai MP dans mes tweeters. Hello, tu as été sélectionné pour le jeu de 1v1. Oh là là, mais... T'es dans leur tête en fait. Il est trop fort. Mais vraiment, pendant 3 jours, je les traîne full 1v1. On a fait full 1v1, genre vraiment, on a fait... On a détruit le 1v1, quoi. J'ai un pronostic. Il s'est fait soulever en 15 secondes. T'es gentil. C'est un grand malade en 1v1, c'est un grand futurier aussi. Mais je l'avais trainé et tout, il tombe contre Karim KT, il se fait fumer. Non, mais après, on avait trainé en faille de l'invocateur et je suis tombé contre un arame contre Karim KT et j'avais 95 de ping, c'était un enfer. Et surtout, il jouait comme... Des excuses, des excuses ! Toujours des excuses, je te jure. C'était bien drôle, quand même. Ouais, j'ai mis... Du coup, pour revenir sur le cas, j'avais organisé un tournoi d'invers avec Ballistik où j'avais invité... J'avais Kopuma, j'avais Drifter, il y avait Spadur, C'était un arame un peu chelou. Midlaner du VFC dans ta Kopuma. Ouais, c'est ça, c'est ça. On avait... C'était un... Enfin, c'était un arame... Il y avait tout le top un peu tour div 2, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvé avec... Enfin, j'avais envie de casse, tu vois, parce que c'était un projet qui me tenait pas mal à cœur. Et à la fin, je me suis rendu compte que... Ouais, ça me plaisait de le faire, mais... Enfin, c'est pas plus que ça et le faire au quotidien me plairait pas autant que Coach me plaît, en fait. Ok, ça marche. Pour l'instant, c'est plutôt un revivre du coaching. C'est ça, d'ailleurs. Tu as dit quoi ? Du coup, là, tu t'orientes vraiment plus sur du coaching et le cast. Tu laisses ça dans un compte à tête et on verra plus tard, en gros. Ouais, c'est ça. À la base, j'étais parti en... Enfin, j'avais commencé à Coach pour progresser dans le catch et puis je me suis rendu compte que Coach me plaisait plus que Cast. Ok, je comprends en vrai la relation avec les joueurs et tout. C'est pas la même que... que Casting Game, une relation avec les viewers qui est peut-être un peu moins... Même clairement moins, on va dire, poussée qu'une relation avec les joueurs. Ça, c'est sûr et certain. On vous aime quand même. Ouais, on aime les joueurs. Bien entendu, les joueurs, on vous aime énormément. Mais ouais, il y a aussi le fait de voir les gens progresser, grandir et tout quand tu es coach et c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être caster. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et je comprends le fait de vouloir faire du coaching pour progresser en cast. Genre, j'y ai pensé aussi. Et j'exclue pas ça. C'est encore dans ma tête. Si tu veux passer dans les scrims, n'hésite pas. Oh, vas-y, chaud. Vas-y, on en... Ouais, ouais, tu peux. On en rediscutera alors, ça. Ouais, bien sûr. Carrément. J'ai une dernière question pour toi, Wadi. Ensuite, j'irai plus embêter à BigZ. j'ai vu que tu avais fait un format qui s'appelle Petite Parole où tu faisais des interviews. Donc, il y avait eu Galdix, il y avait eu Nox aussi. Il me semble qu'il devait y avoir une troisième personne. Il y a l'écrivain aussi qui est passé. Ouais, c'était l'écrivain, ouais. Donc, format d'interview. D'où t'es venue l'idée ? Est-ce que t'as l'intention de reprendre ? En fait, l'idée est venue que j'avais 4 heures de transport tous les jours pour aller au taf. Et j'écoutais énormément de podcasts. Parce que dans le train, c'est cool, quoi. Et j'étais tombé sur un mec qui s'appelle Nouvelle École qui faisait des interviews que, franchement, j'ai jamais vu des trucs aussi poussés, aussi intéressants. Et le format m'a trop plu. J'avais absolument envie de le faire. Et je me suis dit, j'ai un micro, j'ai des doigts et j'ai un ordi, je peux le faire. Et du coup, je me suis lancé et c'est vraiment dur d'interviewer, d'avoir des vraies questions. Et j'ai beau poser des questions, je me rends compte qu'il y a du travail avant que les interviews deviennent vraiment qualitatives. Je ne sais pas ce que tu faisais comme signe Lella Riva, mais c'était bizarre. Je ne le vois pas, moi, Lella Riva. Il tourne. Il a l'air heureux, si tu veux tout savoir. Il a l'air heureux. Ok, c'est vrai que mener des interviews, ce n'est pas évident. Mais moi, je mène des interviews pour l'Action eSport et c'est de la préparation, tout simplement. Je vais faire un petit teasing. Il y a un teasing que même vous ne savez pas, c'est que je compte vous inviter tous les deux en même temps à un moment quand j'aurai le temps. Quand j'aurai récupéré mon micro, que j'aurai tout préparé. Heureusement qu'on a coupé la caméra. Je suis ultra chaud. Parce que les plans à trois, c'est toujours mieux dans la petite parole. Wouah, il est trop chaud. Et bien, voilà. Si vous voulez voir le plan à trois, Wadi, les Larriva Aureus, il faudra rester à l'affût. Promis, les photos seront mieux que celles qu'on a fait là. Du coup, ok, petit débrief sur un petit peu tout ce qui se passe du côté de Wadi. Bon, Blitzy, je vais venir vers toi maintenant. J'ai quelques questions. Comment ça se passe actuellement l'open tour ? C'était compliqué. Il y a eu trois étapes. Oui, trois étapes. Les trois étapes étaient compliquées. Et du coup, on a changé toute l'équipe, on va dire. Donc là, on est encore en test et tout. Donc, on va voir le prochain open tour. Ok, ça marche. Avec les joueurs qu'il y a dans ta structure et à Ballistic actuellement, est-ce que tu les connaissais avant de rentrer dans la structure ? Est-ce que vraiment, tu t'as appris à les connaître en entrant dans la structure ? Les joueurs LOL ? Oui, les joueurs LOL. En gros, là pour l'instant, il ne reste plus que Wadi, moi et notre jungle, Lodka et l'assistant coach Magic. D'accord. Mais quand on est tous rentrés, de base, on est rentrés avec l'équipe qu'on avait chez Wanted. Ok. Donc, Rino, Café, Torstein et on avait juste changé de jungle et on était rentrés tous ensemble parce que moi, ça faisait un an, un an et demi que je jouais avec eux en gros. Donc, voilà. D'accord. ok. Donc, dès que tu es rentré chez Ballistic, tu avais, on va dire, tes mates habituels et ensuite, la structure a un petit peu évolué, la line-up a évolué. Oui, c'est ça. Ça marche. et du coup, vous la refaites évoluer entre les différentes étapes de l'Open Tour ? Ouais, en gros, là, on a changé, enfin, l'ADC et le support sont partis et on a changé le top aussi. Donc là, pour l'instant, on est en plein test de top ADC et support. Ok. Et pour faire un truc plus sérieux, quoi. Et donc, dès que ça, ça sera fait, ça sera sûrement fini. Enfin, on aura fini tout ça semaine prochaine, début de semaine prochaine, normalement. et après, ça sera bon. Ok, ça marche. Les évolutions au niveau de la line-up, ça vient parce que les joueurs que vous aviez ont d'autres opportunités ailleurs ou est-ce que c'est vous qui voulez prendre d'autres personnes pour faire évoluer la structure et aller chercher peut-être un peu plus de, on va dire, niveau individuel pour ensuite monter en équipe ? En gros, de base, la botlane est partie parce qu'ils n'avaient plus envie de jouer à LOL. Le jeu ne leur plaît plus et ils n'arrivaient plus à jouer, mais c'est toujours nos potes. C'est nos supporters, on va dire. Est-ce qu'ils sont revenus depuis ? Est-ce que c'est un burn-out léger à force de jouer énormément en équipe ? On a des joueurs qui ont ça, il y a un seuil de nombre de games qu'on arrive à faire par jour et des fois, il y a des joueurs où c'est juste non, j'ai trop de LOL et ils reviennent quelques mois après, quelques semaines après ou genre, ils changent totalement le jeu, ils vont jouer à Valorant, ça arrive aussi. L'ADC a refait des games mais le support toujours pas, ça fait vraiment un casqu'un. Un burn-out ? Ouais, il me disait, là pour l'instant, mettez-moi de côté mais quand je reviendrai, j'exploserai le support que vous avez et je reprendrai ma place. Ouais, c'est un burn-out. Et après, pour le top, c'est un peu différent, c'est que moi, ça faisait très longtemps que je jouais avec, ça faisait genre, j'ai commencé à jouer avec, j'étais platine, donc c'était il y a 2-3 ans en équipe et en gros, j'avais envie de changement aussi de mon côté parce que c'est bien de jouer longtemps avec les mêmes joueurs mais des fois, pour se pousser soi-même vers le haut, il faut changer et vouloir montrer qu'on peut être meilleur et c'est ce que je voulais. Ok, ça marche. Juste pour resituer, actuellement, tu es quel élo et depuis combien de temps ? Là, je suis des deux. Ok. C'est à ce sauce là. En gros, je suis des deux, l'an dernier, j'ai piqué l'eau en gros D1 93 LP, un truc comme ça. Ok, très proche de la promo master. Ouais, ouais. Et du coup, là, je remonte tout doucement, pas en ce moment, je deviens joueur Valorant mais ça va, je remonte un peu. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses, toi, tu es mid lane, c'est bien ça ? c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la méta mid lane en ce moment ? Est-ce qu'elle te plaît ? Est-ce que tu te vois bien évoluer dedans ou pas ? J'entends Waddy qui souffre, qui rigole un peu. Il joue juste ses piques et on n'a rien à foutre de la mid lane. En fait, c'est ça, c'est que il y a des trucs que je trouve infâmes en mid lane. En fait, il y a beaucoup trop de flex piques, on va dire, quand je me tape un Renekton ou une Irelia Mid, j'ai envie de me suicider. Mais sinon, principalement, parce qu'en gros, mon main que je joue et Zoé est très fort dans la méta. Donc ça va, je peux faire des trucs dans les games. Mais je trouve quand même, c'est bien en général, c'est que tous les piques sont assez ouverts. Je trouve qu'il y a quelques piques en dessous, mais pas trop non plus. On peut vraiment tout jouer si on est bon sur les champions et tout, comme de la Oriana, des trucs comme ça qui sont un peu moins vus, mais si tu les joues bien, en vrai, ça reste toujours utile. Donc en vrai, je trouve ça pas mal. Ok, ça marche. Petite question pour continuer pour tous les deux. D'ailleurs, c'est une question que j'ai vue également dans le chat. Déjà, quelles sont vos ambitions pour cette année ? Voilà, l'Open Tour, il y a encore quelques étapes et tout. Au niveau de l'Open Tour, quelles sont vos ambitions déjà par rapport à ça ? Et ensuite, on va dire, à un an, d'ici la saison 11 de League of Legends. Pour l'Open Tour, moi, j'aimerais bien sortir des poules parce que ça m'embête de faire des top 2, top 3, un maximum en Open Tour. Et la suite, je n'ai pas entendu un an. Ouais, d'ici un an, d'ici la nuit de saison 11 de League of Legends. Déjà, avoir vraiment progressé en tant que coach parce que je commence à discuter, avoir des contacts avec d'autres coachs qui sont professionnels, vraiment. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de taf pour vraiment être, comment dire, me sentir à être un vrai coach. Progresser vraiment les joueurs en ayant une dynamique correcte. Donc, progresser et avoir une grosse line-up qui perf. Ok, ça marche. Et toi, Blitzy ? Moi, pour l'Open Tour, c'est vraiment si tout se passe bien, si les tests qu'on fait se passent bien et qu'on a les joueurs qu'on veut et tout, ça serait au moins top 8 Open Tour. Ok. Ça serait l'objectif. Et après, sur le long terme, c'est compliqué par rapport au LAN. On ne sait pas trop quelles LAN on veut faire. C'est un peu flou au niveau des LAN. Dans le contexte et surtout avec le confinement, tout ça, c'est sûr. C'est ça. Et sinon, à part ça, personnellement, j'aimerais bien monter Master quand même. Ah, yes. Voir plus haut, quoi. Ok. Et que toute l'équipe, enfin, qu'on sente une progression générale de l'équipe, tu vois. Qu'on aille chercher des grosses équipes comme on l'avait déjà fait avec l'équipe d'avant, tu vois. Chercher des upsets contre des équipes comme on avait fait à la Lyon eSport quand on avait gagné au CERV ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs que je recherche pas mal, quoi. Ok, ça marche. Juste pour resituer un petit peu, en dehors de l'eSport et de League of Legends, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, tous les deux ? Moi, c'est la sauce. Comment se l'a dit ? Moi, je suis en troisième année de développement informatique, je suis en alternance. D'accord, ça marche, t'as repris les études ou t'as été full ? Moi, ça fait depuis les grèves du 2 décembre que je suis en télétravail donc rien n'a changé. Ok, ça marche. Toi aussi ? Moi, je suis dans mon ordinateur avec trois heures de sommeil dans les pattes et je développe, quoi. Avec un rythme de Vichy aussi. Ouais, ouais, nous ne parlons pas. Et moi, pour l'instant, je ne fais rien, je n'ai pas de taf ou quoi. Là, je suis en train de voir pour faire un service civique dans un centre numérique, en gros, qui est là où j'habite. Ok. Et sinon, sinon, c'est tout, quoi. Ok, ça marche. Là où tu habites, c'est dans la montagne, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu nous avais dit que Wadi était venu faire coucou il y a quelques temps ? Ouais, il est venu une semaine avant la Lyon eSport. Il a passé une semaine entière chez moi. Il est monté à pied, il est redescendu en avalanche. C'est ça. La montagne sous la neige, personnellement, je ne connais pas. Je ne connais que la montagne en été. Et c'était cool, du coup, les gars. C'est vrai que la montagne sur la neige, c'est plus compliqué, on a fait quoi ? En vrai, on n'a pas fait grand-chose dans nos premiers temps. Ouais, tu dormais beaucoup aussi. Tes mots durs ont été lâchés. Un 1v1 sera joué. Je pense que à peu près tous ceux qui sont dans le chat quasiment le savent, c'est que je suis un énorme dormeur, qu'en temps normal, je dors 10 heures et que si j'ai du retard de sommeil, je fais des nuits. La semaine dernière, je me suis couché à 23 heures, je me suis levé à 17 heures. Ah ouais ! Malade. C'est ça et c'est pour ça qu'à chaque fois il m'insulte et il me dit tu dors beaucoup. Tu viens à la montagne faire la marmotte du coup, c'est parfait. J'ai pas pu dormir assez. Et comment vous vivez le confinement tous les deux ? Moi, ça ne change pas trop ma vie. On va dire, ça va, je me lève le matin, je fais mes streams le matin, je descends un peu, je stream un peu. Cool. Je descends, je suis avec mes parents et tout le monde en ce moment, c'est un peu la galère, mais je suis avec mes parents ou quoi et je joue. Et Wadi dort du coup ? C'est ça. Non, je travaille. Là, j'ai développé un nouveau type de sommeil, c'est-à-dire le sommeil polyphasique. Je me couche à 6 heures, je me lave à 10 heures, je me rendors à midi, je me lave à 14 heures. C'est n'importe quoi. Mais ça marche bien, je ne suis pas fatigué. Ok, le sommeil polyphasique, c'est... Il paraît que la première... Après, je ne sais pas si c'est... Vraiment la transition au rythme normal, sommeil polyphasique, mais il paraît que la première semaine, c'est horrible, mais tu es tout le temps en train de faire plein de trucs et c'est ultra produit. J'ai essayé, trois jours plus tard, j'en m'a mis en arrêt. Je ne vois pas ce qu'il faut. Il y en a qui n'y arrivent pas, je le rends très bien. C'est le sommeil polyphasique malgré moi, je me couche trop tard et je dois me lever. J'ai fait la même. C'est pour ça qu'on m'a mis en arrêt, sinon j'aurais arrêté moi-même. J'ai remarqué quelque chose, alors je change complètement de sujet. Sur ton Twitter, Wadi, c'est du coup fan de Blitzy. Oui, il a perdu un pari. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est un pari ? Est-ce que tu voues un culte à ton mid-laner ? Non, c'est qu'on s'aime bien, on s'aime vraiment bien. On s'est trouvé et on s'aime vraiment beaucoup. C'est beau. Est-ce qu'on peut parler de bromance ? Oui, clairement. Est-ce que c'est dur de gérer une bromance quand on est coach avec l'un de ses joueurs ? Non, parce qu'il n'est pas con. En fait, c'est ça, il y a des joueurs qui sont très têtus et qui ont besoin qu'on leur gueule dessus pour qu'ils comprennent. Moi, je suis tout l'inverse. C'est pour ça que ça va avec Wadi, c'est qu'il est très calme et il parle doucement, il met les formes et tout. Et moi, je ne suis pas trop têtu. J'écoute et si on parle doucement, je comprends et je fais. Donc, ça va. Et vu que j'ai du respect pour lui, j'écoute encore plus, tu vois, donc c'est... ça va. C'est beau, du coup, tu vas re-name fan de Wadi. Ouais, faudrait que tu re-name fan de Wadi. J'avoue que là, je ne vais pas rentrer. Je vais faire ça, je vais faire ça. Allez ! Elle est rentable avec son e-sport, Wadi. J'ai vu que son Yanis Paul, je ne sais pas quoi, 9-11, non. Non, Yanis Paul 1, il n'y avait que ça, on ne rend pas fou. Ah oui, ok. Mais on a la même photo de profil aussi. Quand on est parti à Nantes, on a pris une photo, on s'est dit, on la met en photo de profil. C'était en allant à la Nantes Arena. Ouais, c'était à la Nantes Arena. Et après, on en a refait une à Lyon et on en refait une à chaque clan. De Nantes à Lyon, la photo, la photo, de Nantes à Lyon, la photo de Wadi, la photo de Wadi en revenant de Lyon. On n'arrête plus. Pardon. Top, top. J'avais, je prends mes questions un petit peu dans le désert parce qu'il y en a d'autres qui viennent, à part si tu en as une ou deux là, Léla Rivea. J'en ai une à propos, pour la marmotte Wadi. C'est moi. Qui est-ce qui enveloppe dans le papier halus au chocolat ? Toi qui fais partie de la caste des marmottes. Quelle est la question ? 17, c'est une bonne réponse ou pas ? Exactement. Tu l'acceptes ? Parfait, merci Nair. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne sais rien à ce qui s'est passé. Moi non plus que moi. Ok, bon, très bien. Moi je veux juste noter quelque chose d'autre. T'as noté que j'ai m'appelé fan de Bedi mais t'as pas noté que j'étais un adorateur de Clermont-de-Loise. Donc moi je me dis venez à Clermont-de-Loise, c'est une super belle ville. Alors il y a quoi ? Donne nous les trois choses à voir dans cette superbe ville. L'église, le château, Non, tu ne peux pas parler de l'église Wadi. Non, s'il te plaît. Non, mais c'est parce que l'église à Valoir, c'est... En fait, l'église chez moi, il est venu chez moi, je lui ai montré l'église, il a fait OK, bon c'est vraiment trop, elle est vraiment trop belle. Non, c'est vraiment un truc de fou furieux à Valoir. À l'intérieur, les peintures, les tableaux, c'est vraiment exceptionnel. Mais moi, mon église, elle est visuelle et extérieure. Super. Donc voilà. OK. C'est l'RPZ de Clermont. Voilà, c'était juste l'SO Clermont-de-L'Oise pour ma petite ville que j'aime beaucoup. Dernière question du coup sur la structure. Où est-ce que vous la voyez, la structure, elle, dans un an, un an et demi ? Comment vous la voyez évoler ? Parce que comme vous nous avez dit, il y a énormément de projets dans les boucles. D'ailleurs, si vous voulez parler un peu des projets qu'il y a en cours, why not ? Ça dépend si vous avez le droit d'en parler. Mais voilà, d'ici un an, un an et demi, où est-ce que vous la voyez ? Je te laisse commencer, il y a Ballistik Studio qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, qui est sur la même chaîne que le reste de ce que faisait Ballistik, mais sur un autre compte Twitter, où on va cast différents événements. Là, on n'a plus cast la LL, la LEF, qui est une compétition des équipes mis en milieu d'Open Tour. On cast Wartox sur ces phases d'Open Tour, qui est très cool, qui fait beaucoup de viewers en plus. Et il va y avoir des Little Show. Il va sûrement y avoir des gens comme vous qui vont vous ramener passer la tête. On est content. Et pour Ballistik, moi, j'espère qu'on va réussir à fonctionner. Mais j'ai du mal à... Je ne m'y connais pas assez. J'ai du mal à voir comment une structure prend des abonnés. C'est dur, ça met du temps. J'ai l'impression que ça va mettre du temps. Et moi, je pense que dans un an et demi, on sera correct. Mais c'est dur de vraiment percer. Après, BGN a tellement d'ambition que j'espère qu'il me fera mentir. En vrai, si vous faites beaucoup de projets et que ça marche et que vous commets dessus... Ça va monter très vite, dans ce cas-là. Sinon, il faut juste un community manager qui accompagne les projets. Et s'il y a des projets de community manager, il y a du contenu et c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais en vrai, le président a vraiment énormément d'ambition. Il crée des trucs et il ne prend pas du temps à les créer. C'est vraiment... Il a l'idée, il la met en place et il la lance comme Ballistic Studio. Par exemple, Ballistic Studio, je trouve ça bien pour les casters parce que les casters peuvent cast chacun de leur côté sur leur chaîne perso et tout. Par exemple, je sais que je crois que c'est Flabby qui a cast l'open tour d'Osserve, Niwi qui a cast l'open tour de Wartox et en soi, ça fait de la... Ça regroupe les casters mais ils peuvent quand même faire ce qu'ils veulent de leur côté sur leur chaîne. Donc, je trouve ça pas mal. Après, je pense qu'il a d'autres ambitions à voir plus tard mais je pense que ça peut quand même aller loin. Après, comme Wadi a dit, c'est dur de percer en tant que structure à mon... Il y a des structures qui sortent de nulle part parce que ça vient de... Comme par exemple le FC Nantes, on ne les voyait pas du tout sur LOL et ils sont venus de nulle part parce que c'est le FC Nantes, tu vois, normal. Donc, c'est dur de se faire une place vraiment énorme dans le milieu. Ok, ça marche. le bali-sing, en fait, j'ai commencé à en entendre parler grâce à Niwi qui est un de vos caster et qui était venu me voir en mode tiens, on réussit ce que ça te dirait de venir cast et tout avec nous et du coup, je ne pouvais pas malheureusement parce que j'ai de la LPL ou de la LCK du coup, je priorise ça plutôt puisque ça me rapporte un peu d'argent donc forcément et par contre, tu vois, le projet que Niwi a présenté était vraiment cool et du coup, nous, on a eu des nouveaux caster, des nouvelles recrues au SGN et du coup, moi, j'ai orienté un de ses caster pour caster du coup avec Niwi et apparemment, ça s'est plutôt bien passé donc je garde un oeil sur comment ça va évoluer et peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'un week-end d'open tour, je serai libre et j'aurai envie de caster aussi sur Ballistic. Écoute, moi, ça me ferait plaisir aussi en vrai mais... Idem ! En plus, Wartox ne fait pas des randoms quoi. Wartox, on l'éconne bien en plus, Yannoub sur la top lane, on l'a déjà pas mal croisé, on ne discute un peu avec lui et il est... Enfin, nous, on l'a précisé on va dire donc voilà, ça se passe bien. Je ne pense pas que vous avez suivi mais il y avait deux joueurs de Wartox au tournoi de 1v1 que j'ai fait et le jungle a gagné. C'est un BO3 contre Numendiel, il a gagné le 1v1. C'est des 1v1 miroir, même stuff, même sort d'invocateur. Numendiel, attends, Numendiel, il a perdu contre qui ? Contre Migab. Migab a gagné le BO3 3-0 contre Numendiel sur Zed, Yasuo, Nirelia. Il l'a battu sur Zed ! Oui, il l'a détruit. C'est très grave. C'était très grave. En plus, vraiment, il l'a détruit. Pour info, nos chers viewers, Numendiel, c'est un monstre. C'est l'ancien mime des initiales. Des initiales, il avait mis sur son CV de joueur mid-lane maîtrise sur Zed. Il avait mis, je ne sais pas combien d'icônes de Zed, il a mis trainable Zed, genre c'est un OTP-Z qui se passe sous lui. C'est un OTP-Z. C'est incroyable. J'ai joué contre lui dans le 1v1, il m'a soulevé sur Zed. Il lui a mis un truc. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'ai juste crié. Vous vous souvenez du move de Faker face à Ryu ? La même chose. Il avait 10 points de vie, tu étais full life, tu avais tout. Même League Night, tu n'as pas réussi à la poser tellement je t'ai déporté tout le temps. Ok, bah écoute, ça marche putain, chaud. Le replay doit être sur la chaîne de Balisqlick TV si tu veux aller checker. J'irai voir, j'irai voir. Bon, de toute façon, on va rester en contact parce que tu as dit que tu voulais nous interviewer, Léla Riva et moi. Oui, j'ai pas de micro, du coup, tu nous en reparleras. Bien sûr, bien sûr. Et puis tu voulais que j'aille voir tes scrims aussi de Balisqlick. Je vais avoir trop de pression après, moi, c'est trop. Je suis chaud. T'inquiète, je ne suis qu'un caster LPL. T'as rien à craindre, les millenaires que je vois, c'est rookie, c'est chier, c'est... Il fait des trucs comme en real, t'es trop chaud. La réactivité du mec, c'est incroyable. T'as vu ? Il est trop fort en hausse. Wow, putain, insolide. Trois ans de real. La grosse league, je l'ai monté, bordel ! C'est hyper monce. Bah écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez quelque chose à dire, messieurs. Et après, je ferai la clôture de ce stream. Je ne sais pas. Merci à vous. En tout cas, juste, moi, je n'ai pas de mots, je n'ai rien à dire. J'espère juste pouvoir progresser assez pour devenir un coach respectable. et c'est ça, mon but. De belles paroles. Merci de nous avoir invités, en vrai, parce que, bon, on sait qu'on est assez amateurs et tout, mais c'est cool de passer dans des émissions comme ça et discuter de nous et en général, quoi. Et voilà, c'était vraiment cool. Merci, ça vous a fait plaisir. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment avec Léla Riva à vous présenter cette émission. Merci beaucoup à tous nos viewers également. Un gros big up à la réale, bien sûr, pour, pour, voilà, avoir géré l'émission d'une main de maître, bien entendu, Léla Riva. Merci à la rédac des AA pour les articles, les nombreux articles et particulièrement à Tips, Tips à l'évo qui nous a fait la chronique tout à l'heure sur les TSM. On va pouvoir vous laisser là passer tous une bonne soirée. L'émission sera en replay, bien sûr, sur notre, sur la chaîne des AA, déjà, et sur notre chaîne YouTube également KCMT, donc restez à l'affût de tout ça. Des bisous à tous et ciao. Ciao. Ciao.